Musique Allez bonjour les amis, Tino, Passion Maquette, j'espère que vous allez bien, super ravi de vous retrouver. Donc pour ce numéro, on va se retrouver pour la partie 3 de la Lancia Delta, donc de chez Italry. Alors on s'était quitté sur l'intérieur de la voiture, donc j'ai rien fait de spécial, comme je vous avais dit, on allait laisser ça comme ça, brut de décoffrage. Je trouve que c'est un kit, pour moi personnellement, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts à récupérer. Pour moi, je ne suis pas assez expérimenté pour faire des kits comme ça. Donc du coup, j'ai dégrappé tout ce qui est éléments carrosserie. Vous voyez ? Donc comme on avait dit, la partie de la porte, même là, elle a un espèce de défaut. J'ai l'impression que là, ça demande un petit peu à faire ça. Donc ce qu'on avait dit, on va faire ça comme ça. Donc la porte, on va la coller. Voilà, mais avant, je vais bien regarder tout ça. Il y a pas mal de défauts, regardez là-dessus, déjà on peut partir là-dessus. Donc il y a pas mal de ponçage à faire. Je ne sais même pas si on va récupérer ce défaut là. Soit je récupère, ou soit il va falloir que je mette du putty un petit peu partout, je pense. Parce que là, ça fait vraiment pas mal de défauts à récupérer. Il y a beaucoup, beaucoup de travail sur cette voiture. Bon, on va faire là-dessus, juste sur la carreau, on va essayer de faire au mieux. À mon avis, on n'arrivera pas à un résultat propre, propre, propre. Bon, je vais faire ça hors caméra. Voilà. Donc ensuite, le châssis, là, ça, on peut le couper, je pense. On va pas prendre cette pince, cette belle petite pince, quand même. Voilà, on va le faire en recto verso, on va dire. Voilà. Donc il y a pas mal de ponçage, hein. Là, j'ai fait un petit peu l'avant, déjà. Vous voyez, là, il y avait des défauts au niveau du pare-choc avant. Là, il y a cette partie à l'intérieur qui est noire, la calende est noire. Voilà, le capot qui vient dessus. Là, il y a les traits de structure, comme ça, qui ont l'air d'être pas trop mal. Ici, c'est complètement, on sait pas trop comment que c'est. S'il faut que je le laisse entier ou pas. Bon, on va essayer de gratter ça comme il faut. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais toute la gratter, les amis. Et on se retrouvera après pour, je pense, l'après. Ça, c'est le pare-choc de derrière. Le pare-choc, non, ça, c'est le pare-choc de devant. Donc ça, ça va venir comme ça. Ah, il y a un élément qui a l'air de pas mal se mettre, dis donc. C'est sûr que ça fait une jolie voiture. C'est dommage que le kit ait pas... ait pas sa hauteur, quoi. Donc ça, ça va faire, ça. Le pare-choc, là, il est noir. Faites voir sur la boîte que je regarde un petit peu. Voilà. Vous voyez ? Donc la partie avant. Donc là, il y a un liseré noir au niveau du pare-choc. Après, tout est blanc. Et à l'intérieur, pareil. Alors là, par contre, il y a un petit... Je sais pas si c'est un décalque ou... Faut que je regarde ça. Ou si la calandre est vraiment noire toute entière. Et après, elle est derrière. Derrière, est-ce qu'il y a... On va pas le derrière. Ah, mais le derrière, je crois que c'est juste le dessous du... Vous voyez ? C'est juste le dessous du... Voilà. C'est juste cette partie-là, en fait, qui serait noir derrière. Hop. Ça, ça se met comme ça. Donc tout ça, ça sera en noir, juste par choc en bas. Et après, le reste, tout en blanc. Par contre, je voudrais savoir si ça, c'est noir, par contre. Il va falloir que je regarde. Il va falloir que je regarde ça tout comme il faut. Après, c'est sûr que ça fait une belle petite voiture, quand même. Mais avec pas mal de défauts, au niveau plastique. Voilà. Donc les amis, je vais tout gratter. Peut-être que je vous reprendrai entre-temps. Et de toute façon, on se retrouve tout de suite. Allez, let's go. Allez, voilà. On se retrouve, les amis. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai collé le pare-choc avant. OK ? Ensuite, j'ai collé le pare-choc arrière. Voilà. J'ai tout poncé. Donc j'ai poncé directement avec une éponge abrasive. Donc du 400. Donc là, j'en suis juste au 400. Pour l'instant, j'ai tout poncé au 400. J'ai repris toutes les lignes de structure. Hop. Donc je les ai repris avec ça. Voilà, le truc de chez Tamiya, là. Et du coup, là, j'ai mis un petit coup de petit ici. Voilà. Ensuite, la porte. Donc j'ai ajusté la calandre, là. Je pense qu'il va falloir que je fasse aussi de même. Voilà ce que ça va donner. Et en fait, je pense que, du coup, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Enfin, j'espère que je ne vais pas parler trop vite. Mais pour l'instant, on s'en sort vraiment pas trop mal. Voilà. Donc je pense que la calandre, je vais enlever tout l'intérieur, les grilles, là. Ça, je vais le chromer. Et je vais mettre, vous savez, les espèces de, les petits carreaux, là. Les petits, enfin, bref. Enfin, vous verrez, vous voyez, vous voyez bien ce que je veux dire, je pense. Donc ça, ça marche. Et il y a juste le portière, là. Juste cette petite portière qu'il faut que je finisse de poncer, ça. Voilà. Donc ça, on va le mettre comme ça. Alors, je ne sais pas encore si je... Donc je pense que je vais la coller. Je vais la coller. Et je pense que derrière... Voilà. Donc ça, ça vient venir comme ça. On va la coller comme ça. Et je pense que derrière, on va mettre un petit coup de ça dans les joints. Du plastique puti, celui-ci. Et on va le mettre dans les joints, là, par derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour rattraper le truc, quoi. Donc voilà, les amis. Donc je me prépare. Je fais ça et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Alors voilà, du coup, j'ai collé la porte. Donc ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. J'ai collé la porte. J'ai rajouté du puti tout le tour, là. Je ne sais pas si on voit la caméra, d'ailleurs. À l'intérieur, là, là, tout là. Là, il m'en reste, en fait, j'ai fait un petit oubli. Donc je vais le faire avec vous. Je vais juste en mettre un petit peu ici. Hop. Une toute petite crotte de pigeon. Et là, on va en mettre au fond, là où c'est un peu... Parce que je pense qu'on va partir avec la caméra du haut. Voilà. Parce que si je mets un peu de... Si je mets un peu de jus dans les... Au niveau des fentes, le jus va partir direct de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je bouge comme il faut. Je ne sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Voilà. Voilà, ça, c'est bien. Là, en bas, il n'y a pas besoin. Encore un petit peu ici, je pense. Je ne sais pas si on voit quelque chose, d'ailleurs. Là, je vais me recadrer comme il faut. Bon, ben ça, c'est nickel. C'est pas trop mal. Ici, on est sec. Donc là, je vais essayer de rattraper cette fente. Ah, j'ai été trop loin. J'ai percé le trou déjà. En fait, il ne faut vraiment pas forcer. Oui, là, pareil. Ok. Moi, je vais remettre un petit peu de pouty. Et je pense qu'on va attendre... On va vraiment attendre que ça sèche vraiment comme il faut. Voilà. Voilà. bon voilà impeccable on va vraiment laisser que ça sèche pour que pour après repasser un coup de un coup de outils d'ailleurs je ne sais même plus comment ça s'appelle donc voilà allez on se retrouve les amis alors ça y est donc je l'ai apprêté alors voilà ce que ça dit franchement c'est pas mal du tout en fait pour le coup c'est vraiment c'est pas mal alors du coup je l'ai apprêté mais bon on va refaire un petit ponçage dessus on va on va repenser je l'ai apprêté avec avec ça mais c'était robbie voilà franchement c'est pas mal du tout pas si on voit ça fait vraiment ça fait vraiment vraiment bien quoi donc avant je l'avais je l'avais repenser au 1500 à l'éponge tamia 1500 donc je l'ai fait je l'ai poncé au 400 au 600 et au 1500 après j'ai passé ma mon après est donc quelques défauts voyez notamment ici je passe si on voit ici et là je vais pratiquement toute la repenser tout toute la repenser au 2000 au 2000 une éponge de cet amia ici là il ya des défauts ici un petit peu un petit peu ici et après je vais reprêter et je ferai la peinture voilà donc hop donc à l'éponge du 2000 de chez tamia et puis et puis on va pour on va repenser tout là où il est où ça déconne un petit peu quoi mais franchement c'est pas trop mal là il ya un petit point je sais pas si on va la voir ce petit point là là après ça donne vraiment un bon aperçu de tous les défauts à récupérer du coup mais bon c'est vrai qu'on enfin je sais pas si on peut appeler ça du gaspillage mais en tout cas ça aide vachement on arrive à bien récupérer quoi c'est vraiment ce mousse c'est bien c'est impeccable ce cet après donc je vais laisser sécher deux jours avant de refaire ça j'espère qu'on voit bien la caméra d'ailleurs ouais donc du coup on va faire un petit ponçage au 2000 et après on reprête tout ça on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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